Yo les gens c'est Zach j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo bonus une petite vidéo que je vous avais dit que j'allais faire pour ceux qui ont suivi la carrière gestion je me suis amusé donc à vendre pas mal de joueurs j'ai pas réussi à tous les vendre parce qu'il y en a qui partaient pas tout simplement et du coup on va faire un petit point sur les transferts qu'on a fait et puis comme vous avez pu le voir dans le titre je pense d'ailleurs on devrait peut-être même commencer par ça on va même commencer par ça regardez le budget de transfert on a 1,8 milliard de bénéfices de transfert et on aurait pu monter beaucoup plus haut parce qu'il y a encore des gros joueurs qui sont pas partis enfin il y en a j'ai reçu des offres mais ils voulaient pas partir tout simplement ils ont pas réussi à s'arranger avec le club qu'ils proposaient d'ailleurs dans ces offres là est-ce que je vais pouvoir voir ça moi je vais aller dans l'accueil transfert comment je fais pour aller dans l'accueil transfert voilà l'accueil transfert et dans offre reçue voilà Iranouma on avait reçu une offre de 235 millions d'euros de la part de Chelsea mais voilà par exemple il fait partie des joueurs que j'ai pas réussi à vendre il a tout simplement pas accepté l'offre de Chelsea alors je sais pas si c'est une histoire de salaire ou quoi que ce soit mais en tout cas j'ai pas réussi à vendre Iranouma et donc du coup il me restait encore des joueurs que j'ai pas vendu avec des gros général donc voilà il y a Brown qui est pas parti non plus il y a Cruz avec 90 de général Aguirre Lopez n'est pas parti je crois que j'ai encore Benarbia aussi le gardien il est où Benarbia ? il est où mon gardien ? je l'ai vendu ? j'ai pas le souvenir de l'avoir vendu bon bah je l'ai peut-être vendu non il est là 94 de général il est pas parti non plus et c'était Pinac non plus 92 donc je pense qu'on avait encore pas loin de 700-800 millions d'euros à vendre voire même peut-être un peu plus voire même peut-être un milliard en plus mais voilà ça c'est pour les joueurs que j'ai pas réussi à vendre et du coup on va voir un petit peu ce qu'on a vendu et du coup les offres qu'on a reçues on va commencer donc par Matoub qui est parti au FC Barcelone pour 39 400 000 euros donc on commence avec les transferts on va dire tranquille c'est pas encore énorme même si je suis 39 millions on peut en dire à 40 c'est déjà pas mal on a Kanemoto qui est parti donc à Manchester United pour 53 millions d'euros donc là on passe la barre des 50 millions on a Ponce qui jouait quasiment jamais qui est parti à Manchester City pour 64 millions d'euros on a Correa qui est parti au Roche je l'ai un petit peu bradé Correa 71 millions d'euros il avait quand même 87 de général à 20 ans il me semble il me semble qu'il avait seulement 20 ans donc 71 millions d'euros à la FIO j'ai l'impression aussi que tous les clubs sont devenus riches parce qu'il y a vraiment des clubs des clubs un petit peu en dessous on va dire comme la Fiorentina par exemple qui ont acheté des joueurs à quasiment 100 millions d'euros Encia qui est parti à Chelsea pour 79 millions d'euros ouais donc c'est plutôt pas mal pour Encia qui a autant de général je crois que Correa mais un petit peu plus vieux ensuite on a Tessari qui est parti à l'Atletico Madrid pour 90 millions j'arrondis à chaque fois j'arrondis on pourrait arrondir à 91 millions mais voilà pour 90 millions environ il est parti Berger qui est parti du côté de l'Olympique Lyonnais voilà par exemple l'Olympique Lyonnais qui achète un joueur à quasiment 100 millions d'euros 96 millions 400 mille euros pour être précis voilà ça risque pas d'arriver de si tôt de voir l'OL acheter un joueur aussi cher ensuite on a Benzai qui est parti à Liverpool pour 96 millions 900 mille euros et là on va commencer à arriver dans les 100 millions on va commencer à atteindre la barre des 100 millions avec Verstrad qui est parti au Real Madrid pour 100 millions 200 mille donc on a quand même vendu pas mal de joueurs à plus de 100 millions on a Wolf qui est parti aussi au Real Madrid donc le Real Madrid ils avaient vraiment énormément d'argent déjà plus de 200 millions parce qu'ils ont acheté Wolf pour 119 millions 700 mille euros ensuite on a Carter le petit Carter pourtant il n'avait que 89 de général mais lui il est parti pour 123 millions 200 mille euros à Stock City donc voilà même Stock City ils ont beaucoup d'argent ensuite on a Diaz qu'on a peut-être aussi un petit peu bradé je pense qu'on aurait pu en tirer quasiment 200 millions à la Lazio Rome voilà un autre club de ce que je parlais 130 millions d'euros sortis par la Lazio pour Diaz en même temps Diaz il était exceptionnel Le Croix qui est parti à la Juventus là c'est un petit peu moins choquant de voir la Juve lâcher 141 millions d'euros pour Hervé Le Croix donc ça commence à faire pas mal d'argent et on termine avec le record pour un transfert le plus gros transfert de l'histoire je vais quand même vérifier parce que ça se trouve il y a des transferts qui ont été faits hors de mes joueurs qui sont plus élus mais je crois pas je crois que là on tient le record c'était Neymar en IRL voilà c'est clair que c'est du virtuel mais dans le jeu c'était aussi Neymar du coup pour 222 millions d'euros et là on est à 232 millions 410 millions d'euros pour Gannis qui est donc parti à Manchester United pour plus de 230 millions d'euros c'est énormissime je vais juste vérifier du coup en tout club est-ce qu'il y a eu d'autres gros transferts non largement largement d'ailleurs c'est tous mes joueurs il y a juste Barco voilà Barco qui s'intercale entre mes joueurs qui est parti de Wolfsburg à Milan pour 115 millions d'euros donc on peut voir un petit peu les clubs les plus déplanciers Lazio, Stock bon il y a le Real qui a dépensé beaucoup là c'est encore tous mes joueurs Arsenal, Chelsea la Fiorentina on avait vu Monaco très bien la Juve qui a aussi mis 68 millions sur un autre joueur donc vraiment énormément d'argent dans tous les clubs j'ai l'impression voilà ah bah je n'ai même pas vu que c'était aussi United enfin je ne me rappelais plus que c'était aussi United qui m'avait acheté Kanemoto pour 53 millions alors qu'ils en ont l'acheté 230 pour Gannis donc voilà ils avaient plus de 300 millions de budget après maintenant on devient le club le plus riche forcément avec 1 milliard 846 047 voilà ça fait beaucoup ça fait énormément d'argent et j'ai même vu j'ai même vu parce que j'ai ce que j'ai fait ce que j'ai fait j'ai fait plusieurs tentatives pour essayer de vendre à Nouma pour essayer de vendre à des plus gros joueurs mais c'est très difficile j'arrive seulement à en vendre 1 ou 2 des très gros joueurs qui ont plus de 80, 90, 92 de général et j'ai fait une tentative où j'avais dépassé les 2 milliards et c'était complètement bugué il y avait un chiffre moins donc j'étais à moins 2 milliards et quand j'ai voulu essayer de réattribuer ça a mis 0 donc j'étais un peu deg mais voilà il y a largement moyen de passer au dessus de la barre des 2 voire même 3 milliards avec tout ce qui reste mais voilà c'était la petite vidéo que je vous avais promis donc j'ai vendu j'ai essayé de vendre le plus de joueurs je suis content aussi d'avoir battu le record des 222 millions d'euros de Neymar au PSG donc voilà au moins 232 millions d'euros pour Gannis et voilà je pense tiens on peut terminer on peut terminer en regardant un petit peu les transferts qui ont été faits Benzay donc il est parti à Liverpool ok 286 millions d'euros dépensés par Manchester United bon après ils ont pas mal vendu aussi c'est vrai que c'est vrai qu'ils ont pu vendre est-ce qu'il y a un club qui a été plus dépensé qu'une United ça m'étonnerait 200 millions ça m'étonnerait non même pas non bon ils ont tous quand même bien 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 dépensé mais voilà c'était le donc cette petite vidéo si elle vous a plu et si je vois pas comment je pourrais faire d'autres vidéos comme ça mais bon si jamais un jour vous voulez d'autres petites vidéos où on essaye de monter à je sais pas moi à faire monter le budget transfert le plus haut possible ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce genre de petite vidéo peut vous intéresser ou essayer de vendre un joueur le plus cher possible je sais pas moi on a atteint 230 est-ce qu'on pourrait vendre un joueur 300 millions d'euros est-ce que ce serait possible donc si vous voulez content de ce genre de choses n'hésitez pas à me dire en commentaire mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu n'hésitez pas aussi comme d'habitude à vous abonner c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne et puis c'est tout pour moi je vous dis bye les gens